Son carton jaune, Sinko bienvenue, on va finir par le donner au numéro 29 de l'Africa qui n'est autre que Njolo Njoko Shibuzo. On revoit cette faute, voilà il avait perdu le ballon et il a envoyé le tac. C'était Koufra, le Koufra va partir, le ballon, la tête et de Koulibaly ou en l'eau, belle tête, mais n'était pas cadré. C'était Koufra. C'était Koufra d'Africa, une équipe d'Otienne qui pour le moment est dominateur, domine l'Africa pour le moment depuis le but. Oui, je pense que les Nordistes n'ont pas le choix aujourd'hui. Ils ont commencé une saison assez difficile, mi-figmi-raisin. Et cet après-midi ils sont venus ici pour chercher un résultat, faire un résultat. C'est-à-dire que le dernier match n'était pas vraiment vraiment très bon. Ils ont enligné trois défaites. Trois défaites de suite. Depuis la troisième journée. Voilà, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer au milieu du tableau. Aujourd'hui ils sont vraiment en danger. Douzième. Voilà, donc je crois qu'ils doivent tout donner aujourd'hui, surtout face à une équipe d'Africa qui ne fait plus peur. Il ne reste que le nom. On a vu cette équipe d'Africa qui a certainement gagné des matchs, mais dans le fond du jeu on savait que c'était vraiment très 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 difficile. Un jeu peut élaborer et voilà, c'est difficile un peu. Difficile pour l'Africa depuis le début de la saison. Alors qu'on revoit le ballon, oui, il a franchi la ligne de but, donc il est sorti. Et c'est Kanté Adama. Qui va envoyer le ballon. 1-0. But de Yesonguesa à la onzième minute. Bamba Mamadou, il va prendre appui sur son numéro 11, Dosso Mamadou. Dosso, il est contré. Il va y aller plus promptement. Lago Mikael. Il va s'essayer du gauche, attention. Et il n'y a pas cru. Il connaît. Oui, quand on a un attaqueur qui a connu la serveur de réparation, il faut se dire que tout peut arriver. Le ballon paru à tout moment. Donc il faut aller sur toutes ces balles-là. C'est ce qui fait la race des grands attaquants. Et Reynard de surface. On se laisse faire surprendre. Et s'il avait cru, il aurait pu profiter de cette erreur, de cette hésitation du défenseur du Denguele. Et c'est le Denguele qui va contrôler Bamba Nambellesini. C'est bien joué. Il va s'en sortir avec un coup franc en cette 21e minute. On revoit la faute. On revoit la faute. C'est bien joué. Voilà. Il s'est appuyé. Oui, oui. Il a été intelligent. Il savait qu'il allait perdre deux ballons. Il a mis la faute position de son corps. Et le défenseur le tombe dans le panneau. Tout à fait. Le coup franc lui, il est parti. Le renvoi défensif de l'Africa. Bamba Mamadou. C'est bien joué. Malheureusement, il n'a pas dosé sa passe, comme je le disais. À l'Africa, il y a eu un joueur qui était maître à la matière. Serge Alain m'a dit. Oui, oui, oui. Nous avons beaucoup de plaisir à le revoir ces derniers temps. Ah oui, il est en vacances à Abidjan. Il est en vacances à Abidjan. C'était vraiment, on l'appelait ordinateur un peu de tout. C'est quelqu'un qui pouvait faire une passe de 50 mètres avec précision chirurgicale. Et puis, au moins, ce genre de joueur nous manque. On a connu après peut-être. Aujourd'hui, c'est un peu le petit Topio. Tout à fait. Qui est un peu de Sainte-Grenne là. Le Valisanga Topio. Le Valisanga Topio. Le Valisanga Topio. D'ailleurs, meilleur joueur de la saison écoulée. Voilà. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la préparation, de la formation en Côte d'Ivoire. On a de moins en moins des milieux créatifs. Ces milieux qui peuvent décanter sur un coup de pattes et une situation. Malheureusement, pour l'instant, c'est Kanté Adama qui s'en sort bien dans les airs. Et qui va trouver Kone, Oumar Junior, Bambana Belessini. Et entrée de touche. Au bénéfice des Odineka qui sont vraiment à l'aise depuis le but. Oui, avec une entame pareille depuis que tu es à l'aise. Et tu es visiteur. Tu arrives dans les 15 premières minutes. Tu mets ce but là. C'est un but qui libère. C'est un but qui met encore la pression sur l'adversaire. Et donc, je crois qu'ils sont dans le beau rôle. Il y en a eux de pouvoir en profiter. Parce qu'un but c'est bon. Mais demander un but au football, ce n'est pas la mer à boire. Il faut vraiment concordiser cette domination. Et faire douter de l'avantage africain. Coup franc pour l'aise d'enguele de Diener. Avec Kalabaguette. Son numéro 10. La tête. Et c'est Blazadi qui va s'en sortir. Le portier de l'Africa. Qui a la lourde responsabilité. Le suppléer l'excellent Abdul Karim Sissé. Blessé. Blessé, oui, malheureusement. Malheureusement. Un garçon brillant. Qui a sauvé l'Africa la dernière saison. A maintes reprises. A maintes reprises. Aujourd'hui, il est sur les éléphants. Le mal que nous puissions respecter, c'est qu'il se rétablisse plus tôt. Pour ne pas manquer le train du mondial brésilien. Tout à fait. Ce mondial là. Tout le monde veut y aller. Surtout qui se déroule au pays du football au Brésil. Revenons à Robert Champeau. Et c'est Kone Yaya. Il n'a pas bien apprécié. Et heureusement pour Blazadi. Qui connaît. Mais c'est en fait le gros problème avec nos attaquants. Il ne regarde pas la position du gardien. S'il avait levé sa tête un instant soit peu. Pour voir la position du gardien. Il doit tenter le lobe tranquille. Pour déjà contrôler un ballon. Et donc il était plus préoccupé par le ballon. Que par lui-même sa position et par la position du gardien. Il est en attaquant. Dès qu'il n'a pas le parti. Il est d'abord la position du gardien. Et il sait déjà ce qu'il doit faire. Malheureusement. Il n'a pas fleuré tout ça. Et il a perdu le ballon. Pour le moment. C'est son équipe qui mène au score. Lago Mickaël. Mickaël Lago. Long ballon. L'Africard ce jeu-là. Il ne s'en sortira pas. Et ça fait l'affaire de l'Asse d'Enguelo Dujene. Qui va repartir. Yeso Nguessant. L'auteur du but. Yeso. Et non. Il a manqué ce but. Et il a manqué les manquables à Kone Lassine. Tout était parfait. Sauf ce raté monumental. Bon débrouillement et débordement. Il se joue les défenseurs qui pensaient à une position de hors-jeu. Et malheureusement le tir est très appuyé. La barre aujourd'hui vient à la rescousse de l'Africa. On n'était pas loin du chaos. On n'était pas loin du chaos. Tout a été bien coordonné. Le retrait. La reprise malheureusement. Il n'a pas cadré. Il a touché du bois. Et ça fait toujours 1-0. Poulain Denguelo Dujene qui revient à la charge. Il est contré. Alors que l'arbitre a sifflé une faute. Il revient sur la faute. Il est revenu sur la faute parce que... Il avait été accroché. Il s'est battu. Mais quand il a perdu le ballon... Voilà. On revoit ce centre parfait. Et face au gardien. Le gardien lui avait fait son voyage déjà. Malheureusement il n'a pas cadré. Oui. Nambelissini passait déjà au but. Au but. On le voyait. Il s'apprêtait mal à célébrer. Malheureusement. Il y avait notre adversaire qui était là-bas transversal. Là-bas transversal. Là-bas Nambelissini encore. Et Blaise Zaddy. Il est resté dans les airs. Et Kone Yaya. Là-bas. Oh là 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 là. Comme dit. L'autre connaît ici. Notre consultant. Il n'a pas vu la position du gardien. Il n'a pas aussi vu la position des poteaux. Et il a envoyé le ballon. C'est un manque de lucidité qu'il faut avoir quand on est attaquant. Quand on est joueur avant. Il faut être très lucide. La précipitation ne paye plus jamais. Il faut être lucide et faire le bon geste au bon moment. Est-ce qu'il manque un peu à ses attaquants ? Et c'est l'Africa qui va partir avec son numéro 6. Keita Lanzani. L'Africa a perdu le ballon. C'est Koulibaly-Wanlo. Koulibaly en 1-2. Heureusement le tackle il est bon. Bonne récupération. Et les aiglons dans l'entre-jeu. Kone Junior en trottine. Il va bénéficier de la faute. Le jeu de l'Africa, on connaît. On joue latéral. Oui, il y a une différence nette. Denguele a porté sur l'offensive. Denguele quand le ballon va directement sur l'offensive. L'Africa a tendance à jouer latéral. Rétenir le jeu. Faire le jeu du milieu et du terrain. Le ballon traîne trop dans la moitié du terrain. Donc à ce rythme, il sera difficile de mettre en danger cette équipe nordiste. Il va falloir aller très vite. Aller plus vite. Ouvrir beaucoup sur les ailes. Les côtés. Et sinon, quand on regarde même physiquement, on a l'impression que les jouets Denguele sont mieux préparés. de ce grand coup. L'Africa est physiquement à court. Et ça fait l'affaire de l'As Denguele. C'est une faute. C'est une faute. C'est une faute. C'est une faute plutôt spectaculaire. C'est une faute. Sur Kwaku Serge. On va revoir cette faute. Ah oui. Beaucoup d'engagement. Beaucoup d'engagement physique. Il y allait à la manière de Shaolin. Il est dangereux quand même pour la tête du joueur de l'Africa. Tout à fait. Il y a Résima qui a eu plus de peur que de mal. Le centre est tranquille pour Kanté Adama qui envoie le long ballon. C'est une faute. On a revuidre. La faute. le dirigeant de l'africa lago michael qui va contrer ce ballon et obtenu la rentrée des touches cette 29e minute toujours un zéro un zéro détenu qui va contrôler avec son buteur yeso un défense de l'africa qui se dégage comme elle peut et le ballon il va revenir lui baliou en l'eau quand il va laisser son portier voilà le président de l'aise d'un gré de donner lui il est serein pas tout à fait également il est un actif d'un but oui je pense que c'est la vide c'est un coup bienvenu s'il fait la fin de ce match maintenant il serait plus heureux et la récupération avec connaît bien joué il n'y a pas de position de hors-jeu si il est retour de hors-jeu sangar ibrahim pourtant connaît il y avait mieux à faire sur cette action c'est ce que je disais tantôt quand on mène un zéro quand on a des occasions il faut les mettre au fond on se rappelle encore ce match à fad c'était là samedi dernier ah oui une quarantaine d'occasion de but tout à fait moi je n'y étais pas mais j'ai eu l'occasion de revoir ce match attention alors que c'est encore l'as d'un guélo de donner avec son buteur qui était aux avant-postes heureusement pour la heureusement pour l'africa il est sorti à propos les a dit on y est cette offensive et c'est l'africa qui va contrôler ça bruit un tout petit peu il va perdre le ballon d'osso mamadou la propension à trop garder le ballon d'osso le bali soit yo dans ma va envoyer un long ballon le renvoi défensif et la frappe elle n'est pas passé loin c'était bien joué connaît c'était l'une des plus belles occasions de l'africa il arrive à vraiment contrôler son ballon donc tous les cuis le centre est parfait la décision du tir est bonne seulement le tir n'est pas cadré voilà qu'on revoit le centre bien appliqué de koulibaly soit yo il ya une heure et défenseur n'est pas comme celle des dégagés les bonnes dans l'axe pour un défenseur c'est toujours son équipement danger tout à fait l'africa qui va obtenir un coup franc et c'est l'as d'engue le doden et qui va récupérer le ballon avec qu'on est juniors à bout balance de ballon position du hors-jeu les yeux sont de sa position du hors-jeu et c'est club ali soit yo qui va remonter le ballon pour l'africa africa et on perd le ballon les joueurs de l'africa l'africa qui véritablement n'est pas vraiment dans le coup perd le ballon comme ils viennent et c'est encore l'africa c'est l'as d'engue le doden et qui va contrôler sur le côté gauche avec combat n'embellé siné position de hors-jeu signalé par bogey shérif voilà des pas très siré ma bernardin toute l'image du jeu de l'africa il s'est plénié récemment il disait que son équipe ne jouait pas bien comment il peut le dire lui-même qui est à la baguette ah oui avec lignan nageux ah oui en réalité c'est lui-même n'était qu'elle est le formateur lignan est là juste pour l'exigence de la fif tout à fait demande que les entraîneurs sur le bandeau va avoir un système de diplôme c'est à fait si on sait que ce n'est pas bernardin depuis la formation depuis un moment l'africa s'est détenu cette équipe qu'on nous a indiqué tout à l'heure le confrère de journaux de l'africa les aiglons exactement qui est l'entraîneur de l'africa on nous a dit c'est lignan nageux mais c'est aussi bernardin ça me semblait assez confus oui oui c'est un peu comme ça mais bon il a toujours été l'ombre sur l'ombre de l'ombre de l'ombre ah oui sous les entraîneurs il a été la formation et chaque fois qu'il y avait un clash une crise au niveau de la de la technique c'est lui qui jouait les pompiers bamba mamadou au contact dans le premier but voilà qu'on revoit le premier but voilà défense statique de l'africa reçu le corner et il est parti avec sa tête yessu onguesa rentrée des touches parce qu'il a sifflé l'arbitre c'était tout de rentrer les touches voilà rentrée des touches pour l'âge d'anglais de tenais tu vas rendre le ballon à blessadi c'est l'africa qui va le remonter entre les touches à nouveau cette fois pour les églons exécuté ponjoko shibuzo la récupérer le ballon s'en est bien sorti et il a trouvé partenaire l'africa ce cas avec deux sauts mamadou ou saut il se bat et la défense de d'un guillet va se dégager on est là d'un guillot de donner il va contrôler les sauts dans la surface de réparation ils ne marqueront pas 16 ou deneca on passe la côté du second but comme tout à l'heure et c'est l'africa qui va obtenir un coup franc connaît mais ça fait deux occasions pratiquement identique et à l'arrivée c'est toujours ce c'est raté on peut pas expliquer aujourd'hui voilà il joue bien son coup il lève la tête il voit pourtant la tête l'information oui mais la passe est mal ajusté ah oui elle n'est destinée pratiquement personne ni aux défenseurs encore moins son coéquipier parce qu'il a lobé tout le monde voilà la gomme michael la gomme michael lui aussi sa passe laisse à désirer et c'est connu yaïa l'africa qui va récupérer ce ballon connaît il a trouvé sangarée ibrahim s'engarré bambana belessini et c'est la défense de l'africa qui va récupérer ce ballon avec qu'on aime yao yao raoul l'africa c'est bien joué et dosso mamadou le ballon il est contre une fois bambana mamadou le shoot rencontré mais tranquille pour compter adama connaît une image qui traduit un peu la détresse des supporters de l'africa lui c'est surtout et nos guinéca je crois ah oui d'accord voilà ça regarde sa couleur bleue ah oui c'est des moins comment on a pu arrêter toutes ces occasions là je crois qu'à 3 à 0 il pourrait être pas personne n'aurait crié au scandale tout à fait et le shoot en mouvement bien essayé quand même bien essayé parce que un avance entre un joueur avant de pouvoir prendre des décisions doit oser voilà ce sont ces gens de buts qui a confini par inscrire les annales du football j'ai demandé ibrahim soré il a tenté et l'africa va déjà s'oxygéné le numéro 18 quoi coup serge qui va céder sa place à travailler la moudia parce qu'il n'a pas de satisfaction à l'entraîneur il n'a pas fait de la mi-temps mais si nous sommes à quelques secondes de cette minute c'est une manière très claire de l'entraîneur pour lui dire que j'ai pas vraiment aimé ta prestation un message bien c'est bien saisi je pense qu'il a bien compris et c'est la d'un glace de diane qui va remonter un ballon quand et mamadou il a trouvé qu'on est juniors entre les touches au bénéfice et canter amadou et de l'as d'un glace de diane et la défense d'africa va se dégager touche des fois ça c'est fébrile vraiment fébrile du mal vraiment à lutter les derniers ballons sangar ibrahim le centre attention il s'en plus le garde encore c'est une partenaire bambana beressini il est rentré de la surface de réparation le centre heureusement il est contraire et c'est un corner le disait tantôt une défense très fébrile vous voyez comment est-ce que la est-ce que le signal a traversé comme du beurre le gardien n'est pas rassurant ah oui quand on supplé un grand gardien comme abdul karim si c'est n'a pas vraiment la sérénité et pourtant il le faut qu'il y avait la moudia à rouler la moudia et à l'appel sur le côté droit et sur le côté gauche du numéro 10 le centre le renvoi défensif de plus bali wallo le ballon est récupéré pas de demander ce problème souris mauvais ballon grand dame debat bernardin qui ne comprend rien à ce qui arrive à son équipe l'équipe joue très mal l'afrique a joué très très mal on ne voit aucun projet de jeu on ne voit pas d'occasion d'action combinée il n'y a pas de passe à deux passes à trois après de bordement sur le côté l'équipe le fait que subit et c'était la maladresse des attaquants du glace de guillet pour que le score est plus corsé 40e minute ici et 1-0 pour l'as d'inglès de tenais qui domine et qui n'arrive pas à marquer ce second but se donner un bon bol d'air trauré la moudia pressé ballon récupéré paquet talent zéni trauré la moudia revient sur la zéni la moudia à nouveau tout ça c'est latéral tout ça c'est pas productif le renvoi défensif de le bali wallo et c'est une faute un pied trop levé et coufran on revoit le pied mais il manie il lève trop le biais coufran légitime entrée des touches au bénéfice des autres jenéca et de canté amadou canté la rentrée des touches pour bamba nambé les signes la talonade c'était trop osé un pas de la ligne des touches il fallait le faire c'est l'africa avec bamba mamadou dosso dosso mamadou dosso vous avez canté la rentrée des touches rentrée des touches au bénéfice de l'as d'inglès de tenais ce que n'apprécie pas les supporters de l'africa canté amadou lago michael prolonge la touche je crois que les joueurs de l'africa n'y croient pas vraiment ils n'y vont pas avec le coeur n'y vont pas